On se retrouve donc comme prévu pour un deuxième GL de Evil Within, en compagnie toujours de Carrage. Moins bien l'accent là, je trouve moins santé, parce qu'on est un peu plus pressé, tout ça. C'est ça, vite c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, donc on dit n'importe quoi, voilà. Critiquez mon accent anglais dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je ne vous en voudrais pas. Qu'est-ce que tu vas nous montrer du coup dans ce deuxième GL ? Des environnements en intérieur, et puis aussi une particularité du jeu, un endroit dans lequel on se rend régulièrement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop spoler et je ne vais pas te donner trop de détails, mais je vous le montre quand même pour que vous puissiez être informé. Ok, ça vaut, on regarde ça tout de suite du coup. Voilà, donc là c'est le moment où machin meurt. Mon dieu, c'est du personnage tellement important que tu vois dès le départ du jeu. Ah oui, oui, dégoûté. Et là on est dans un endroit un peu particulier, l'asile dans lequel on retourne régulièrement via un système de miroir. Alors, le système de miroir, je vous le montrerai dans quelques secondes. D'abord, je vais avancer vers l'endroit où les fameuses clés évoquées dans le premier GL, donc si vous ne l'avez pas regardé, c'est le moment de le regarder pour vous dire, mais quelles clés ? Les fameuses clés qu'on peut récupérer dans l'environnement peuvent être utilisées. Et là, tu vois, il y a beaucoup de casiers, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir ouvrir un casier à chaque fois que tu as une clé. Alors là, par exemple, au stade où j'en suis, je n'en ai plus, et dans les casiers, tu vas récupérer du gel qui va te servir pour tes compétences, et non pas pour tes cheveux évidemment. Pour tes cheveux, non, c'est vraiment ce que je vais te demander. Pour tes compétences, et tu peux récupérer aussi d'autres éléments, donc du stuff en général, des balles, etc. Et il faut savoir que si tu es déjà full, ça reste ouvert, et à tout moment, quand tu y reviens, tu peux les récupérer. D'accord, ça c'est bien. Donc c'est une petite aide, bon, je vous rassure, ça ne gâche pas non plus l'expérience survival goal, parce qu'il faut les trouver les clés quand même. Oui, 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 t'as un petit côté recherche quoi. Voilà, ça fait un petit côté recherche en plus. Et là, je vous montre le système pour monter, donc compétences, parce qu'évidemment, on a des compétences, des aptitudes. Les types aiment se faire mal quand même. Oui, c'est violent en plus. Alors là, je ne dois pas avoir assez de points pour en faire une, mais à chaque fois que tu l'actionnes, tu le vois à droite qui trempe parce qu'on lui fout une aiguille dans le crâne. Oui, mais c'est marrant ça, parce que tout est fait pour te… Même là, ça te met mal à l'aise la première fois. Pour te mettre mal à l'aise. Oui, exactement. Au-delà de l'esthétique assez dérangeante du jeu, c'est vrai qu'il cherche vraiment à nous mettre mal à l'aise à tous les moments. C'est plutôt réussi. C'est plutôt réussi. Et du coup, là, on peut voir, on peut améliorer nos stocks. D'accord. Avec l'arbalète, donc d'ailleurs, c'est une question d'en dévoquer vite fait. D'ailleurs, petite référence, les images en dessous me font, et même le menu en règle général, me fait beaucoup penser à celui de Dishonored. Je pense que Bethesda n'est pas complètement étrangé, mais moi, ça m'a vraiment fait penser directement à ça. Oui, c'est vrai. Dishonored. Et les images en bas sont très proches des images des coups de Dishonored en fait, donc ça m'a fait rire. Ah, c'est plutôt esthétique. Voilà. Et du coup, là, tu as donc le système avec différents carreaux, un carreau explosif, électrique, etc. J'aurai l'occasion de vous montrer ça bientôt. Oui, une évolution. Une évolution lambda. Voilà, 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 mais qui est essentielle et du coup, il faut bien fouiller l'environnement pour récupérer tout le gel, etc. Et je vais vous montrer ça tout de suite puisque là, on va aborder un niveau en intérieur et je repasse par le biais du miroir. D'accord. Et vous allez comprendre en fait comment on se rend à cet endroit-là. T'as pris beaucoup de vie par contre. Non, je n'ai pas beaucoup de vie, mais ça va être beaucoup plus marrant comme ça. D'accord, d'accord. C'est toi qui vois. Et je crois que j'ai une souris. Alors là, on va ouvrir la porte commune des ratés. Hop. Tiens, d'ailleurs, je peux me permettre une petite question ? Vas-y. En termes de sauvegarde, de checkpoint, comment ça fonctionne ? Alors, les sauvegardes, c'est à certains moments... Bah, tu vois, ta question tombe vraiment bien. Je vais revenir en arrière rapidement. Là, tu vois, c'est cette salle en fait. À chaque fois que tu entends une salle avec la petite musique du Claire de Lune de Debussy... Ah, je ne l'ai pas reconnu donc. Bah, moi non plus. J'avoue que c'est un stagiaire qui l'a trouvée. En fait, je me disais, elle est connue cette musique, mais je n'arrivais plus à me rappeler laquelle. Ah oui, effectivement, là, voilà. Mais un stagiaire très très doué m'a rappelé quelle musique c'était. Donc, je l'ai embrassé. Et là, du coup, quand tu rentres dans ces salles-là, tu te rends à l'endroit où on était tout à l'heure, l'asile, et tu peux parler à l'infirmière pour sauvegarder. D'accord. Après, il y a un système de checkpoint régulier, donc ce n'est pas trop punitif de ce côté-là. Voilà, c'est exactement ça, ouais. Maintenant, il y a quand même des moments où vous allez être un petit peu en stress parce que vous vous dites, ah zut, il y a une petite séquence un peu chaude, il faudrait sauvegarder avant. Le jeu est difficile, mais voilà, ils ont quand même bien pensé à mixer sauvegarder et checkpoint pour te rendre l'expérience. Je trouve que la difficulté ne part pas dans de la difficulté à l'ancienne où, par exemple, le gameplay était mauvais, et du coup, c'était dur, enfin mauvais était très 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 rigide, et du coup, le jeu devenait dur. Il n'y a pas ce genre de problème en règle générale, même si, comme tu l'as vu dans le combat sur le premier jeu, c'est assez difficile, il faut du temps pour buter les ennemis, et en plus, quand tu les frappes et que le mec commence à te lancer un coup, tu ne l'arrêtes pas, donc il peut continuer à te frapper. Ça, c'est plus embêtant par contre. Moi, j'ai moins apprécié ce côté-là, un peu comme les petits soucis de pathfinding, parce que des fois, ils vont se planter dans un mur, ils sont un peu en galère, donc c'est un peu plus gênant. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs, tiens, en termes de maillabilité ? On l'a déjà vu, mais par rapport à un Resident Evil, justement. Moi, je trouve ça assez proche. Forcément, au niveau action, c'est un poil plus rigide, parce qu'on sent vraiment qu'ils ont voulu faire comprendre qu'utiliser la force, c'est vraiment si tu n'as pas le choix. En général, il vaut mieux éviter. En revanche, en termes de maniabilité, je trouve que c'est suffisamment moderne. Déjà, tu as le système avec R1. Là, je suis sur PS4, je rappelle. Avec R1, tu peux te mettre en mode infiltration. Il y a quand même des systèmes un peu plus modernes, suffisamment agréables à jouer pour qu'on ne peste pas trop sur le gameplay. D'accord. Même si le personnage est un peu lourd, mais c'est voulu, parce que ça donne un effet humain. Je trouve que ce n'est pas forcément. Ce n'est pas un peu facile de se retrancher derrière ça en disant, oui, notre maniabilité, elle est ancienne, mais c'est voulu, parce que c'est induit par l'ambiance. Oui, voilà. Après, moi, je n'ai pas trouvé que c'était forcément un gros problème. D'accord. Parce que justement, le personnage est lourd parce qu'il est humain et qu'il n'est pas capable de sauter dans tous les sens non plus. Il est plutôt… ça me semble réaliste, on va dire. Et là, on peut voir qu'il y a des systèmes de pièges. Et tu vois, j'ai pu baisser. Donc là, en gros, c'est un genre de tutoriel parce que tu passes et tu comprends le piège. Il ne te l'explique pas, mais tu le comprends tout seul. Que tu peux utiliser contre des ennemis, je suppose. Et qu'on va utiliser après. C'est vrai. Idem, je vous montre ça rapidement, je ne vais pas rester dessus, mais il y a beaucoup d'éléments à collecter pour faire avancer l'histoire, pour comprendre un peu les dessous de tout ce qui peut se passer dans ce scénario un peu perturbant parfois. On ne l'a pas dit d'ailleurs, mais le jeu est en français, non ? Là, je n'entends pas. Oui, il est en français. D'accord. Le doublage est bon ? Le doublage est plutôt bon, je trouve. D'accord. Après, sauf au niveau des… je suis moins fan de l'écriture, des dialogues pour les personnages, mais ça, je pense que ce n'est pas dû au doublage. Peut-être un peu caricatural ? Oui, un petit peu caricatural. Et je sais qu'à un certain moment, il a tendance à te faire des remarques un peu stupides. Bon, je rassure, ce n'est pas non plus Lara qui dit « je pense que je pourrais faire ceci ». Je ne sors plus fort. Mais il le fait deux trois fois quand même. D'accord. Alors là, comme tu peux voir, j'ai désamorcé une mine qui était au mur, ce qui m'a permis de récupérer des matériaux pour crafter les fameux carreaux. Mais tu peux tout crafter, enfin, tu peux tout utiliser pour crafter des carreaux, j'ai l'impression. C'est ça, en fait, ce sont tout ce qui est mine, tout ce qui est truc mural. Ah oui, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, je vais faire un truc, je vais utiliser une petite sering parce que j'anticipe ce qui se passe après. Ça, c'est une véritable évolution dans le jeu, tu n'utilises plus des herbes vertes, des herbes rouges. Eh non, exactement. Fou, ça. Et là, on est en face d'une énigme très compliquée. Non, je fais non, ce n'est pas vraiment une énigme, mais en gros, tu peux voir le plafond, il y a un truc bizarre. Du coup, hop, j'ai vu les mécanismes en face, j'ai tiré dessus. Alors, ce qui est très sympa, là, c'est que par rapport à ce que tu nous disais dans le premier GL, c'est que l'environnement n'a pas grand-chose à voir avec le précédent. Exactement, mais ça, c'est une des forces du jeu. Je trouve qu'on a une vraie variété dans les environnements. Et justement, tu peux les achever à terre hormis par le feu ? Oui, tu peux leur mettre… En général, quand ils sont à terre, ce qu'il faut faire, tu leur mets un ou deux coups de pied dans la tronche et après, tu les brûles. Ça t'évite d'utiliser des balles. Là, j'ai pris mon fusil à pompe au cas où, mais du coup, ça peut éviter ce genre de mésaventure. Alors, pareil, je préviens, là, c'est un GL un peu spécial piège parce qu'il y en a quelques-uns. En général, les pièges, si vous êtes prudent, que vous avancez tranquillement, vous les repérez. Maintenant, faites vraiment attention parce qu'il y a des moments où vous aurez l'impression d'avoir liquider la zone ou de balader. On peut très vite se faire avoir et pour peu que vous ayez moins de la moitié de votre jauge de vie où le premier piège est fatal. Ah oui, c'est un piège. Oui, là, tu vois. Il a fait une remarque, il a dit « Hum, je pense que c'est un piège ». Oui, oui. Oh, tu exagères, je ne pense pas. Hum, écoute Einstein, je ne sais pas. Et donc, voilà, on va avancer pour essayer de montrer ça. Alors là, tu vois, il y a un fil là-bas qui est fort sympathique. Alors évidemment, là, le gel que je récupère dans l'environnement me sert aux fameuses compétences que j'ai montré au début. Donc là, il y a encore un fil. Alors on peut évidemment passer en dessous. Moi, ce que je vais faire, je vais le maintenir parce qu'en général, il vaut mieux les récupérer pour avoir des composants et crafter des carreaux d'arbalètes. D'ailleurs, je vais le faire parce que j'anticipe un peu ce qui peut se passer. J'en profite pour te poser une petite question. Est-ce que l'équilibre, justement, entre infiltration, action, en termes d'action, j'entends donc ce que tu nous as montré et d'éventuels combats contre des boss, est bien pensé ? Et alors, plutôt bien, tiens, depuis qu'on est relâche. Ouais, ouais. On est surpris. Hop là. C'est une bonne chose. Tiens, regarde. Ah, ça fonctionne bien, ça, plutôt. Ah, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et bah là, ah merde. Oh là. C'est un échec. C'est un échec. En plus, il est fort. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fusil... Ah bah attends, attends. Il est à terre. Non. Brûle. Ah si, il est à terre. Non, non, mais il était en train de tomber. D'accord. Voilà, on s'en débarrasse. Et là, du coup, ça va être l'occasion de vous montrer un peu le système de piège. Parce que là, regarde, j'ouvre la porte et là, ah merde, il y en a qui sortent. Donc, salut les cocos, suivez-moi. D'accord. Hop, je me barre par là-bas. Ah oui, d'accord. Là, je ressors mon flingue. Ça reste assez basique, mais marrant. Et puis, c'est vrai qu'on peut... Ouh là. Je sais pas comment on fait. On glisse. Bien. Voilà. Et là, paf, trois en un. Et voilà. Là, il est trois empalés. Alors, il y a l'autre qui dépasse un peu. Tu l'as eu ? Ah non, il est bon. Ah non, non, non. Ils sont pas complètement terminés. Toi, des fois, tu les achètes la moitié comme ça. Ah ouais ? Ah ouais, non, il y a quelques-uns qui sont un peu plus pariés. Mais attends, là, c'est deux autres ou... C'est pas grave, regarde. Tu l'avais pas eu, celle-là ? Ah, c'est pas grave. C'est quand même extrêmement résistant. Bon, dans le pire des cas, je vais prendre le fusil à pompe. Non, c'est bon. C'est bon, on s'en est débarrassé. Donc voilà, tu peux tirer profit des pièges comme ça. Oui, de toute façon, notons qu'à chaque fois que tu élimines un ennemi, tu peux récupérer des objets. Oui, alors tu récupères... En facile. Je précise qu'en normal, donc je n'ai pas encore vu parce qu'au stade où j'en suis, je n'ai pas encore terminé le jeu. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je peux aborder brièvement le scénario, mais ce sera comme je viens de le dire. Bref, pour une raison simple, c'est que le scénario, au stade où j'en suis rendu, commence à vraiment se dévoiler, à être intéressant. Je dois être au deux tiers du jeu à peu près. Il commence vraiment à se dévoiler. Il y a un côté très très sombre parce qu'on sent qu'il y a une histoire de folie quelque part dans les personnages. En général, on le sent. Maintenant, c'est difficile de desser à quelle. Et je n'en dirai pas plus parce que je veux encore une fois garder un maximum de surprises. Mais je trouve qu'il commence à devenir intéressant, même si on sent assez rapidement sur quelle ficelle, vers où ça va partir. Maintenant, qu'est-ce qui se passera précisément ? Ça reste encore un mystère. C'est vrai que ça transparaissait bien quand même dans les trailers qu'ils ont montré. Ce côté, cette folie ambiante, le fait de savoir si ce que tu vois existe vraiment, ce genre de questionnement. Exactement. C'est ce qu'on retrouve assez régulièrement. Ah ! Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû tirer dans le mécanisme, en fait ! Je me suis empalé. Tu vois quand il y a certains pièges qu'on ne voit pas tout de suite ? Effectivement, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Je savais qu'il y avait un piège, mais en fait, je n'ai pas fait gaffe, le mécanisme devait être trop près. Et avec le fusil à pompe, ce n'était pas très malin. Vous voyez comme quoi, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Forcément, on est en train d'expliquer en même temps. Là, tu reviens où alors du coup ? Là, je reviens au dernier checkpoint. C'était juste avant le moment où j'ai liquidé les autres ennemis. Mais les ennemis reviennent du coup ? Ah oui, ils reviennent. Ah oui, d'accord. Tu es obligé de refaire la séquence. Ok. Après, je pense qu'on a à peu près montré tout ce qui était assez intéressant à dire sur le jeu. Encore une fois, il y a une grosse partie qui est le scénario qui déterminera en grande partie la note aussi, parce que c'est quand même un point important. Je tiens à préciser que la durée de vie devrait être assez bonne, parce que j'en suis à 10 heures de jeu, chapitre 10. Il y aura en facile et il y a 15-16 chapitres, quelque chose comme ça. Tu as combien de niveau de difficulté ? Tu as un normal ? Alors, de base, on a un facile et un normal. J'imagine qu'il y a un difficile qui se débloque. Malheureusement, je ne peux pas encore le vérifier. C'est ce genre d'informations que j'aurai rapidement. Et pour le test, ne vous inquiétez pas, il y aura toutes ces informations-là. Ok, impeccable. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un dernier petit détail que je voulais préciser. Oui, je n'ai pas dit volontairement les chapitres dans lesquels vous déroulez ces passages. Voilà, parce que je voudrais vous garder un peu la surprise au moment où vous allez arriver à ce moment-là, plutôt que vous vous disiez « ah tiens, le prochain chapitre, c'est ce qu'il a montré à ce moment-là ». Tu as dit en fait à quel chapitre on récupère une arme, à quel chapitre… Ah bah oui, il faudrait vraiment être idiot. Vraiment idiot pour le faire. Je crois que quelqu'un l'avait fait sur un certain jeu alien, je ne sais pas trop. Peut-être, je ne sais plus. On enquêtera et on… Voilà, ceux-là ne nous regardent pas. Tout à fait, tout à fait mon petit carrel. Eh bien écoute, merci en tout cas pour cette belle présentation. J'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. Moi en tout cas, c'est clair et net, oui, j'ai vraiment hâte d'y jouer, en espérant que la version PC soit optimisée, tout ça, tout ça. Mais bon, ça tu nous en parleras. Il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci. Dernier point, parce que j'y repense à l'instant, je n'en ai pas parlé, du coup je l'évoque rapidement. Il y a des combats de boss qui sont assez ardus, parce qu'il faut trouver une technique précise pour les tuer. Si tu sors le fusil à pompe et que tu tires dans la tête du mec en permanence, en général ça ne marche pas sur certains boss, mais il y en a quelques-uns où c'est un peu plus fouillé. Et je ne l'ai pas montré encore volontairement, parce que je n'ai pas envie de spoiler ce genre de chose, ce serait vraiment dommage. Tu fais bien, tu fais bien. Ok, impeccable. Merci à toi. Merci à toi aussi d'avoir présenté ces deux beaux jeux. Je t'en prie. C'est à vous de juger. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.